Pourquoi j'ai écrit ce livre, ce qui nous relie ? Parce qu'il me semble que quand on regarde l'histoire contemporaine, il y a deux manières de la regarder. Il y a une manière un peu triste, morose, dépressive, qui consiste à se dire qu'on vit une époque de déclin, à la fois de la France et de l'Europe, un déclin un peu inéluctable. On n'arrive plus tellement à se représenter un avenir qui nous fait plaisir, que ce soit sous une forme électorale ou sous une forme plus générale. On ne voit plus tellement où on va. On a l'impression que la civilisation occidentale est comme ça, un peu fatiguée. Et ce déclin, on pourrait avoir le même sentiment, si vous voulez, que les citoyens d'Alexandrie, c'est-à-dire la fin de l'Antiquité, qui avaient derrière eux les grandes heures de Rome et d'Athènes, qui jouissaient des trésors accumulés pour eux par une grande civilisation, mais qui étaient inéluctablement en baisse d'intensité. Et puis, il y a une autre manière de regarder l'histoire contemporaine, qui, elle, est optimiste, plus dynamique, mais à mon avis aussi tout à fait aussi juste, voire davantage, qui consiste à dire que nous avons eu une chance folle, parce que nous avons été témoins en 25 ans d'une accélération et d'une rupture que j'appelle une révolution du signe, comme l'humanité en a connue en fait très peu. Première révolution du signe, c'est l'invention de l'écriture, il y a à peu près 5000 ans, dans les civilisations du croissant fertile. Alors là, immense impact, on passe de l'après-histoire dans l'histoire. Deuxième révolution du signe, l'invention de l'imprimerie, et là aussi toute une série d'impacts, notamment le schisme protestant qui provient de cette arrivée de l'imprimerie, qui fait que le croyant se considère comme un lecteur de la Bible, un libre de l'interpréter comme il veut. Et puis, notre révolution du signe à nous, elle est assez passionnante parce qu'en fait, en 25 ans, depuis l'invention du web en 89, tout a été affecté par cette nouvelle technologie que nous utilisons au quotidien, la manière dont on noue des amitiés, dont on les entretient, dont on se rencontre en amour, dont on crée des liens familiaux, mais aussi dont on travaille dans presque tous les secteurs. On utilise désormais Internet, dont les choses sont enseignées, dont le savoir est construit, dont la recherche se fait, dont la finance fonctionne, le fonctionnement des marchés économiques a été touché. Donc, on a quelque chose d'extrêmement ample, et c'est rare, en fait, de voir dans l'histoire humaine des changements d'infrastructures aussi importants se produire en 25 ans. Donc, voilà, moi j'ai voulu faire un ouvrage qui prenne d'abord la mesure de cette révolution du signe, avec cette perspective de philosophie de l'histoire, et pas avec une perspective simplement technologique. Il s'agissait vraiment d'élargir, de se demander philosophiquement, existentiellement, qu'est-ce qui a changé pour nous, pour chacun de nous. Et donc, pour faire cette enquête, je suis parti de trajectoires individuelles, d'existence, en fait, et d'existence remarquable. Donc, le premier personnage auquel je me suis intéressé, c'est Julian Assange, que j'ai rencontré à deux reprises en 2011 et en 2013, alors qu'il était en résidence surveillée, enfin reclus en Angleterre. Alors, Julian Assange, pourquoi ? Parce qu'il a trouvé une manière de reconfigurer complètement les luttes politiques, à travers le web, le web donnant la possibilité à un individu qui a des informations vraies, dérangeantes, scandaleuses, de les publier, sans passer par le filtre d'un grand média institutionnel. Et ça, c'est une première. Et il a inventé une manière de lutter contre l'État, qui n'est pas de créer un parti politique ou un syndicat, ni de descendre dans la rue, mais quelque chose de définitivement nouveau, et que d'autres ont utilisé après lui. Mais comme à tout seigneur, tout honneur, comme il est l'inventeur de cette nouvelle manière de faire de la politique, je suis allé le rencontrer, on a discuté longuement de la manière dont les vieux concepts de la tradition politique, l'État, le citoyen, la surveillance, avaient été remodelés en fait par la technologie. Donc ça, c'est le premier personnage. Le deuxième personnage, c'est un investisseur qui s'appelle Peter Thiel, qui est un investisseur de la Silicon Valley, qui est le premier investisseur de PayPal et de Facebook, donc qui a aujourd'hui 2 milliards de dollars. Alors, il n'est pas tellement intéressant parce qu'il a gagné beaucoup d'argent, il y a pas mal de gens qui ont gagné beaucoup d'argent avec le web, sauf son inventeur, Tim Berners-Lee, qui l'a légué en fait à l'humanité gratuitement, qui ne l'a pas déposé. Mais il est intéressant parce qu'il a été formé en philosophie sur les bancs de l'Université de Stanford, qui est le plus gros, le plus prestigieux département américain en philosophie, et il a des options philosophiques très fortes, des convictions philosophiques très fortes, qui guident en fait le type d'investissement qu'il fait. Et il est libertarien, c'est-à-dire partisan de la création d'une société totalement libérale, totalement libérée de l'État. Et il est transhumaniste, c'est-à-dire partisan d'une expérimentation médicale et scientifique qui permettrait de prolonger au maximum l'espérance de vie humaine, sans aucun frein éthique pour ce qui est de l'expérimentation sur l'homme. Donc, il a vraiment un axe de travail, et à travers lui, que j'ai aussi rencontré, et j'ai aussi rencontré sa sphère d'investisseur, je me suis aperçu que ces gens-là, dans la Silicon Valley, ont un discours utopique, un rêve qu'ils veulent réaliser, mais qu'ils investissent massivement aujourd'hui dans les connexions du corps humain et de la machine. Alors là, je dirais que c'est peut-être le plus nouveau pour le public français ou européen, c'est-à-dire qu'on se sert des outils type Facebook, messagerie, e-mail, etc., on s'en sert au quotidien, mais ce qu'on a du mal à voir d'ici, c'est ce qui va se passer après. Et ce qui va se passer après, c'est probablement la création, peut-être pas d'un nouvel homme, peut-être pas adhérer complètement à leur récit utopique, mais enfin d'un corps humain qui sera connecté ou en dialogue avec des interfaces, avec le réseau, ce qui pose d'énormes problèmes juridiques, éthiques, politiques. Et donc là, je suis allé un peu enquêter, enfin je suis allé enquêter dans la Silicon Valley, puis j'ai discuté avec les gens qui portent ces inventions, ces brevets, ces recherches. C'est relativement inquiétant, mais disons qu'il vaut mieux être informé que de ne pas l'être. Et puis le troisième personnage, c'est quelqu'un avec qui j'ai donné longuement la parole, ce qui ne se fait pas tellement dans la, on va dire, pour employer un langage de conspirationniste, ça ne se fait pas tellement dans la presse mainstream ou dans les maisons d'édition mainstream. C'est-à-dire, j'ai donné la parole à un conspirationniste. Alors déjà, le terme est péjoratif, et les complotistes ou les conspirationnistes eux-mêmes ne s'appellent pas comme ça, ils s'appellent des trozos, des chercheurs de vérité. C'est plus philosophique, c'est plus intéressant aussi. Et donc j'ai rencontré un ancien militaire français formé à l'action commando, complètement en rupture de banc, vivant au Paraguay, en fait. Et on a échangé longuement, et il m'a fait passer, il m'a ouvert ses dossiers, en fait. Non pas seulement sur le 11 septembre, comme on peut le croire, mais en fait, il m'a ouvert à un récit de l'histoire contemporaine complètement différent de celui que donnent les grands médias. Et dans le livre, j'ai fait le choix de le laisser parler assez longtemps, parce que je trouve que cette vision du monde n'est jamais... Elle est toujours traitée par le mépris, ou avec une certaine désinvolture par les intellectuels en position institutionnelle. Or, c'est une vision du monde qui nous confronte à des choses très intéressantes, et notamment aux difficultés qui vont se poser pour écrire l'histoire de notre temps. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des sujets ou des événements qui font l'objet d'un regard très intense de la part des historiens, des scientifiques, comme le 11 septembre. Et donc, on a des thèses de conspirationnistes qui circulent, mais aussi un vrai travail qui est fait par des historiens. Donc, il y a une compétition. Mais sur beaucoup d'événements, les trozers sont très nombreux. Ils sont plusieurs centaines de millions dans le monde. Ils construisent des dossiers, ils construisent des thèses. En fait, ils sont plus nombreux que les historiens et les journalistes réunis. Et donc, ça représente une force de construction, de récits sur les temps présents, qui est immense. Et certains de ces récits ont déjà essaimé ici et là, dans des articles officiels, dans des rapports du Parlement européen. Et là, c'est vraiment passionnant, parce que la question de démêler le vrai et le faux en histoire va prendre une acuité extrême. En plus, les archives papiers ont disparu. Et aujourd'hui, les banques de données qui sont utilisées par la police ou par la préfecture sont actualisées en temps réel. Ce qui fait que le support matériel sur lequel travaillent traditionnellement les historiens est en train de disparaître. On n'a pas connaissance de données qui auraient été très longtemps sauvegardées à travers le temps. On manque de recul aussi, mais en tout cas, le papier, on a des siècles et des siècles, parfois, de conservation. Et là, on n'arrive déjà plus tellement à lire les disquettes des années 80. Donc, déjà, en 30 ans, c'est fini. Donc, il y a une érosion des supports. Érosion des supports conjointe avec cet énorme travail de millions de personnes pour inventer une contre-histoire ou une autre histoire, une histoire contestataire. Et l'histoire, il faut savoir que ça fonctionne comme un... À travers l'histoire, les gens s'identifient. C'est-à-dire, ça mobilise les peuples. L'histoire, c'est celui qui contrôle l'histoire et la mémoire contrôle le futur. C'est ce qu'on sait parfaitement à travers l'expérience du totalitarisme. Les pays totalitaires, que ce soit la Russie ou l'Allemagne de Hitler, avaient mis la main sur l'histoire. Et donc, il y a un enjeu. Il y a un vrai enjeu. Qui écrira l'histoire de notre temps ? Comment va-t-elle s'écrire ? Sur quel support ? Ce sont des questions auxquelles il faut se confronter. Et les échanges avec Philippe, ce fameux conspirationniste, ou Troser, le permettent. Voilà. Donc, c'est l'idée d'avoir une fresque. Plus philosophique que technologique, en fait. Je ne suis pas un informaticien. Je ne sais pas ce qu'on appelle un geek, c'est-à-dire un mordu de technologie. Et je dois dire que... J'ai lu beaucoup d'ouvrages pour me documenter sur la technologie, mais c'est une littérature assez aride, souvent. Là, ce que j'ai voulu faire, c'est autre chose. C'est quelque chose qui nous permette de mesurer l'impact sur nos vies et sur notre civilisation de technologies qui viennent comme ça la pénétrer jusque dans ces tréfonds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada